En enlevant Hélène, l'épouse du roi Ménélas de Sparte, le prince troyen Paris, ligue tous les Grecs contre Troie. Leur flotte se rassemble à Ulysse sous le commandement d'Agamemnon et s'élance vers la Troade après le sacrifice d'Iphigénie. Le siège de Troie durera dix ans avant que la cité ne tombe grâce à une ruse d'Ulysse, le cheval de bois. Après la chute de Troie, Ulysse débarque en trace, pille les Kikônes, alliés des Troyens, et reprend la mer chargée de captives et de biens. Mais son escadre échoue à doubler le Cap-Malais. Une terrible tempête l'entraîne vers des contrées inconnues, où vit un peuple paisible, mangeur de l'Otos. Cette fleur étrange qui procure l'oubli. Ulysse embarque en hâte et aborde au pays des Cyclopes, puis croise jusqu'au royaume d'Eole, le maître des vents. Déporté vers l'ouest, il échappe aux Lestrigons, des géants carnivores qui anéantissent sa flotte. Ulysse n'a plus qu'un seul navire quand il accoste chez Circé. Avant de repartir, la magicienne l'envoie au pays des morts consulter l'ombre du devin Thérésias. Elle le prévient du charme fatal des sirènes et des dangers de Caribécylla. Passé ses écueils, Ulysse débarque dans l'île du Soleil, où ses hommes infamés rôtissent quelques bœufs sacrés. Zeus fout droit les impies, seul Ulysse parvient à se sauver. Agrippé aux mains brisées, il dérive jusqu'à l'île de Calypso, au bout du monde, où la nymphe le retient sept ans. Sur un radeau, il gagne l'île des Féhaciens qui le reconduisent à Ithaque. Mais après vingt ans d'absence, une centaine d'hommes convoitent son trône et sa femme. Déguisé en mendiant, Ulysse triomphe des épreuves imposées aux prétendants qu'il massacre, avant de reprendre possession de son palais. À travers toutes ces péripéties, Homère retrace l'interminable retour d'Ulysse. L'Odyssée ouvre un espace fantastique, peuplé de monstres et de déesses. Pourtant, le poème contient des instructions nautiques précises qui permettent de localiser certaines aires, certains lieux. Mais Ulysse poursuit son voyage. Depuis Homère, l'homme aux mille visages et aux mille déguisements n'a cessé de se métamorphoser à travers la littérature et l'art. De Virgile à Joyce, de Racine à Berlioz, il nous entraîne dans un voyage initiatique où chaque épreuve nous confronte un peu plus à nous-mêmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !